Isa en maternelle présente Adrien qui ne fait rien de Tony Ross La princesse était triste à la fenêtre de son château. Elle n'avait jamais ri et ne savait pas comment on fait. Sa maman et son papa espéraient bien qu'un jour quelqu'un saurait faire sourire leur fille. Il était une fois un garçon nommé Adrien qui habitait avec sa mère. Adrien était certainement l'être le plus paresseux du monde et il restait tranquillement assis tandis que sa mère faisait tout le travail. A la fin, celle-ci en eut assez de cette incroyable paresse. Elle s'écria « Plus question de te nourrir tant que tu n'auras pas trouvé un travail et tu es prié dorénavant de laver tes chaussettes toi-même. » « D'accord ! » dit Adrien et il alla travailler chez un fermier qui le paya d'une belle pièce d'or. Pour rentrer à la maison, Adrien devait franchir une rivière. En sautant, il perdit sa pièce qui roula dans l'eau. Evidemment, sa mère se mit en colère. « Imbécile ! » cria-t-elle. « La prochaine fois, mets ton argent dans ta poche ! » « D'accord ! » dit Adrien. « C'est ce que je ferai la prochaine fois. » Le jour suivant, Adrien alla travailler chez un éleveur qui lui donna pour tout salaire un pot de lait. Se souvenant des paroles maternelles, il versa le lait dans sa poche et rentra à la maison. « Stupide cervelle de Sansonnet ! » s'écria sa mère. « Il fallait mettre le pot sur ta tête ! » « D'accord ! » dit Adrien. « C'est ce que je ferai la prochaine fois. » Le jour suivant, Adrien alla travailler à la laiterie. Pour tout salaire, il eut un superbe fromage frais, rien que pour lui. Se souvenant des paroles maternelles, il mit le fromage frais sur sa tête. Quand il arriva à la maison, le fromage avait fondu de la manière la plus dégoûtante. « Mais quel crapaud crétin j'ai donc là ! » s'exclama sa mère. « Tu n'avais qu'à le porter dans tes bras ! » « D'accord ! » dit Adrien. « C'est ce que je ferai la prochaine fois. » Le lendemain, Adrien alla travailler dans une usine de saucisses. Là, il reçut un chat en guise de salaire. Se souvenant des paroles maternelles, il le prit dans ses bras. Mais le chat était une vilaine bête qui détestait qu'on la prenne dans les bras. Quand Adrien arriva à la maison, il était couvert de griffures. « Mais quelle nouille imbécile me tient lieu de fils ! » hurla sa mère. « Il fallait le ramener au bout d'une laisse ! » « D'accord ! » dit Adrien. « C'est ce que je ferai la prochaine fois. » Le jour suivant, il alla travailler chez un boulanger. Le boulanger et la boulangère furent satisfaits de lui et lui donnèrent un gâteau pour sa peine. Se souvenant des paroles maternelles, il l'accrocha à une ficelle et le traîna jusque chez lui. « N'as-tu donc pas plus de tête qu'une brouette ? » s'exclama sa mère. « Il fallait le porter sur ton dos ! » « D'accord ! » dit Adrien. « C'est ce que je ferai la prochaine fois. » Ensuite, il travailla dans une écurie. Le travail fini, le propriétaire de l'écurie offrit à Adrien un âne en guise de salaire. Se souvenant des paroles maternelles, Adrien hissa l'âne sur ses épaules. Ce n'était pas facile. Pas facile du tout. Et Adrien titubait en essayant de regagner sa maison. Il passa dans cet accoutrement près du château de la princesse triste qui ne savait pas sourire. Or, elle était là, assise à sa fenêtre. Elle vit Adrien qui marchait en zigzag, son âne sur le dos. Il était incroyablement drôle. Et la princesse triste éclata de rire. Sa maman et son papa en furent si contents qu'ils lui firent épouser Adrien. La princesse était heureuse d'avoir un mari si rigolo. Et Adrien était heureux parce qu'il n'aurait plus jamais besoin de travailler. Mon histoire est terminée. Que Dieu a quelqu'un